Merci à mes prédécesseurs qui ont vraiment mis la table pour cette présentation. Donc Simon a décrit les principaux joueurs médiatiques. Vous avez pu voir la place de Radio-Canada dans ce paysage. Arnaud a parlé du régime d'hyper-concurrence et de l'absence de linéarité dans l'impact sur les pratiques journalistiques. Et puis Colette a parlé d'homogénéité de l'information, de partage de contenu. Il met la table justement pour ce dont je veux parler. Et donc, moi, mon propos, c'est comment le radio-diffuseur public prend position dans ce paysage médiatique que mes prédécesseurs ont décrit. Comment il le fait Radio-Canada? Eh bien, il tente d'imposer son régime de vérité dans un monde super compétitif et en même temps super conforme. Radio-Canada se conforme, mais à sa façon. Pourquoi? Parce qu'il doit se conformer tout en se distinguant. C'est un cas. Alors, il le fait en adoptant la convergence, mais il l'appelle intégration. Et il développe un discours propre, un discours inclus. Donc, Radio-Canada impose son régime de vérité dans un monde super compétitif et en même temps super conforme. Parce que Radio-Canada doit se conformer tout en se distanciant. Et ça, ça donne une série de paradoxes et de fragmentation que je vais décrire ici. D'abord, comment je sais ce que je sais? C'est que j'ai étudié l'intégration au printemps 2010, quand Radio-Canada réunissait tous ses journalistes dans une seule salle de nouvelles. Donc, les journalistes radio, télé, web allaient travailler ensemble. C'était la fin du travail en silo. La fin des équipes s'est arrêtée selon les médias. Tous allaient maintenant faire partie de la grande famille radio-canadienne. Et je suis retournée dans la salle des nouvelles intégrées en 2011 et 2012 pour voir comment l'intégration était assimilée. J'ai constaté que les journalistes s'étaient adaptés à l'intégration, surtout parce qu'ils avaient adapté l'intégration à leurs propres besoins. Donc, j'ai étudié les discours en trouvant l'intégration et j'ai réalisé une enquête ethnographique sur l'intégration. Donc, juste pour rappeler le contexte, dans quel contexte l'intégration a eu lieu, c'est un contexte, vous l'avez compris, où le discours dominant, c'est la convergence. C'est vraiment un mot magique dans l'industrie des médias depuis les années 90. C'est un discours dominant, mais c'est un discours polysémique, tel que l'a dit mon ami Eric Georges, parce que la convergence peut se décliner de multiples de façons. La convergence, ça peut être la promotion des produits de même entreprise sur toutes les plateformes. Ça peut aussi être le travail d'équipe entre les reporteurs de différents médias. Ça peut être une affectation commune pour tous les médias. Il y a un continuum de convergence. Et donc, que fait Radio-Canada dans ce contexte? Eh bien, il adopte le discours dominant parce qu'il faut qu'il soit en forme au discours dominant. Pourquoi? Parce que Radio-Canada est financée par des fonds publics. Elle doit tout le temps, tout le temps rendre des comptes au public. Elle doit tout le temps prouver que l'argent public est bien investi. Dans un contexte de finances publiques serré, la tentation est grande de couper les livres à Radio-Canada. Puis il faut tout le temps qu'elle se batte contre cette tentation. Comment, bien, en courant, qu'elle s'adapte aux mouvements globaux, des médias, qu'elle suit le courant dominant, qu'elle est au bout du jour. Et une autre raison qui pousse Radio-Canada à se conformer au discours dominant, et qui est beaucoup lié à la première raison, c'est que Radio-Canada a des concurrents, vous l'avez compris, qu'on pourrait parfois qualifier d'ennemis. Il remet en question régulièrement son financement public, qui s'oppose à son accès aux redevances des cabo-diffuseurs et des diffuseurs par satellite, qui peut empêcher Radio-Canada d'avoir, par exemple, accès aux fonds des médias ou aux fonds pour l'amélioration de la production locale. Alors, chaque fois qu'ils le peuvent, les concurrents de Radio-Canada, ils font connaître leur opposition, et le radio-diffuseur public vit dans un contexte de surveillance et d'attaque constante, ce qui fait qu'il a tout le temps montré qu'il est toujours pertinent, toujours efficient. C'est pour ça qu'il réalise l'intégration. Pour montrer sa pertinence, en adoptant le discours dominant, il suit le mouvement de la convergence généralisée, mais il adapte ce discours dominant et choisit un vocabulaire distinct, l'intégration plutôt que la convergence. Pourquoi? Parce qu'il veut imposer son régime de vérité, il veut prendre ses distances du mot «convergence », se distinguer, et en adoptant le mot «intégration », Radio-Canada développe son propre vocabulaire, tout en se soumettant à la discipline de la convergence. Donc, concrètement, à Radio-Canada, l'intégration, c'est regrouper des équipes de journalistes, fusionner des affectateurs, fusionner des culpites, aussi, comme on a travaillé tout à l'heure dans un super culpite, pratiquer le journalisme multi-platformes, endosser une identité journalistique radio-canadienne, et mettre en veilleuse l'identité liée à un média, radio, télé ou web. Donc, ça fait des journalistes radio-canadiens qui réalisent des reportages radio-canadiens diffusés sur toutes les plateformes radio-canadiennes, et dans l'espace public, on a, par exemple, radio-canadien des sujets radio-canadiens réalisés par des sujets radio-canadiens et des reportages. Donc, il y a un régime de vérité radio-canadien qui s'impose grâce à l'intégration. Pour Radio-Canada, ça veut dire une force de trappe plus importante, une cohérence éditoriale, un étalage, comme vous le voyez ici, de la marque Radio-Canada sur toutes les plateformes, donc une imposition tout à sinueux du régime de vérité radio-canadien. C'est logique, c'est cohérent, il y a une discipline d'intégration. Mais à l'internet, ce qu'on constate, c'est que l'intégration mène en fait à des fragmentations multiples. Ce que je vais décrire maintenant, d'abord, la nature même du journalisme multipateforme, c'est un travail fragmenté. Pour créer des reportages pour chacune des plateformes, les journalistes doivent fragmenter leur méthode de travail, et même, comme disent certains, ils doivent fragmenter leur cerveau. Une autre fragmentation, c'est que les journalistes vont plus souvent utiliser du matériel accueillis par des collègues, par quelqu'un d'autre, et les journalistes préfèrent être témoins directs, avoir le contrôle sur leur cueillette, mais avec l'intégration et le partage des tâches, c'est moins possible. Une autre fragmentation, c'est que les personnes responsables de la cueillette ne sont pas les mêmes que celles qui s'occupent de la diffusion, et les journalistes se retrouvent pris entre ces deux énormes machines, le superapplicateur et le superpétre. L'intégration impose par ailleurs plus de réunions. Plus de réunions ont lieu chaque jour dans la salle des nouvelles, mais aucune ne prévoit la participation de journalistes. Donc, les journalistes sont détachés des décisions qui les touchent, et donc de fragmentation. L'identité des journalistes se fragmente aussi, c'est-à-dire que le sens d'un journaliste radio-canadien, une multiplateforme, c'est une identité fragmentée, comparé à l'identité d'un journaliste radio, d'un journaliste télé ou d'un journaliste doigt. On le voit, l'intégration produit une fragmentation à plusieurs niveaux. Même si elle est décrite comme la fin du travail en silo, l'intégration, c'est plutôt une multifragmentation, une fragmentation multiniveau qui pourrait changer les reportages. On peut penser que les reportages pourraient refléter ces multiples fragmentations. Comment? On peut anticiper que les discours vérités de l'Auto-Canada, donc les nouvelles, proposent des clips, plus de clips en fait, que j'appelle des clips tout usage, plus de clips formatés, qui peuvent être refaits facilement sur toutes les plateformes. Dans le rien de l'essence, les clips formatés, c'est des clips de 7 à 15 secondes, très imagés, souvent clichés, stéréotypés, que tout le monde peut comprendre, et qui peuvent être utilisés dans à peu près n'importe quel contexte. Donc, par exemple, nous prenons la situation très au sérieux, où je n'étais pas au courant, un genre de clips qui peut reprendre dans les nouvelles, où nous ne commentons pas une situation qui est devant les tribunaux, ou encore « this aggression will not stand ». Donc, les nouvelles produits par la salle intégrée de l'Auto-Canada pourraient contenir plus de ce type de clips formatés, parce que l'intégration et ses fragmentations multiples mènent à ce que j'appelle un triomphe des formats, autrement dit les formats fragmentables, risquent de devenir plus importants que le fond des reportages. L'étude de l'intégration à l'Auto-Canada mène à un autre constat, c'est que l'intégration repose sur de multiples paradoxes. Premier paradoxe, l'existence du web est une des raisons d'intégration, mais c'est toujours la télé qui domine, qui dicte en fait les méthodes de travail des journalistes. La raison est simple, une fois qu'il y a besoin en images et en son de la télé qui sont comblées, les journalistes peuvent ensuite s'occuper de l'Auto et du web. Deuxième paradoxe, la marque, qui est quelque chose d'important dans les médias comme l'a écrit Arnaud, la marque Radio-Canada repose sur la radio. Ça, c'est intéressant parce que pour justifier l'intégration, Radio-Canada a répété beaucoup que c'était pas une logique économique ni une logique technologique, c'était une logique de marque. Quand on demande aux étudiants « Qu'est-ce que c'est la marque Radio-Canada? » Ils vont parler de rigueur, d'indépendance, d'intégrité, de qualité. Mais plus intéressant, beaucoup parlent de la radio de Radio-Canada comme étant ce qui fait la marque radio-canadienne. Et un cadre d'admets, il dit « La marque Radio-Canada, c'est la radio sans publicité. Ça ressort toujours des focus groupes avec les auditeurs. Ça nous démarque beaucoup plus qu'on peut imaginer. » Alors, la radio, comme elle n'est pas influencée par le besoin d'attirer des annonceurs, ça nous permet d'avoir une couleur unique. Et c'est ça qui fait la marque Radio-Canada. Mais l'information radio est beaucoup négligée ou tenue pour acquis plutôt dans l'intégration. C'est la télé qui domine. Autant pour la collecte d'informations, mais aussi, quand on fait la diffusion suite à l'intégration, il y a parfois des reportages télé qui sont diffusés à la radio. Et ça veut dire que la culture télé s'impose, alors que ce qui fait la marque de Radio-Canada, c'est la radio. Un autre paradoxe est la technologie. Radio-Canada fait l'intégration parce que la technologie le permet, parce que le web l'exige. Mais en fait, au moment de l'intégration, les différents systèmes informatiques ne se parlaient pas. La télé n'avait pas les mêmes plateformes numériques que la radio. Et pour utiliser l'expression de leur journalisme, c'est infernal. Parce que pour travailler le son venant d'une cassette télé, il fallait transférer le contenu de la cassette télé dans les studios radio. Il n'était pas toujours libre. On se perd de temps, on se perd d'énergie. Par ailleurs, le traitement du contenu pour le web est très lent, même si c'est ça la raison d'être d'intégration. En 2010, il fallait une heure de délai entre la diffusion de propos radio ou télé et la mise en ligne. Bonjour, le school sur le web. Donc, l'une des justifications, l'intégration, la technologie, en même temps, c'est un frein à l'intégration. Un autre paradoxe, c'est que les jeunes journalistes multiplateformes, donc c'est un verbe ici, les jeunes journalistes multiplateformes, mais pas nécessairement de façon enthousiaste. Le travail de multiplateforme est beaucoup présenté comme la voie de l'avenir. Des cadres disent que l'intégration, ça va être plus facile avec les jeunes journalistes parce qu'eux, ils veulent faire du multiplateforme, ils sont formés pour ça, ils sont prêts à embrasser cette nouvelle réalité. Alors, c'est quoi ce qui ressort des discussions avec les jeunes journalistes et les nouveaux animateurs? Il faut remarquer qu'on passe beaucoup plus tard les jeunes pour faire l'intégration sans leur demander leur avis, alors que beaucoup d'entre eux sont beaucoup attachés à un média, radio, télé, autant en fait que les journalistes seniors. L'autre paradoxe, c'est lié à l'autonomie des journalistes. Les journalistes se font dire qu'ils doivent porter leur histoire, c'est à eux de décider quelle est la meilleure façon de traiter une nouvelle. Par exemple, ils peuvent décider mon histoire aujourd'hui, je t'envoie sur Twitter, ensuite une entrevue radio, ensuite je vais préparer mon reportage télé. Mais en fait, les journalistes ont l'impression d'avoir de moins en moins d'autonomie parce que premièrement, ils ont plusieurs lettres à servir et à comporter, radio, télé, web. Aussi parce qu'ils vont plus partager leur tâche avec d'autres journalistes, échanger les entrevues par exemple, donc ça entraîne une perte de contrôle sur le reportage, et une baisse de l'autonomie journalistique. L'autre paradoxe, c'est que l'intégration, c'est pour avoir plus d'impact, plus de force de frappe. Mais cette force de frappe est faiteur à certains journalistes parce que se tromper sur trois plateformes, ça me fait très mal. Un journaliste me confie, un journaliste dit, « Je viens de finir d'écrire mon topo, je le relis en me disant, les gens que j'attaque, est-ce qu'ils vont me poincer là-dessus ou là-dessus ? » « Je n'ai pas voulu me tromper sur trois plateformes. » Donc selon lui, l'erreur sur une seule plateforme, c'est plus facile à gérer qu'une erreur étalée sur toutes les plateformes. Donc la force de frappe a sa contrepartie, en fait, l'amplification d'une erreur. Par ailleurs, l'intégration des actualités et des nouvelles a parfois comme conséquence dégréné le contenu des éditions d'actualité dans les nouvelles. Plutôt que d'intensifier la force des reportages, ça diminue leur impact à cause de leur répétition. Et d'autres artisans croient que la multiplication de la même nouvelle sur toutes les plateformes, ça fait un peu réchauffer plutôt que d'avoir de la force. Ça donne l'impression que Radio-Canada manque de nouvelles fraîches et éclate le même contenu partout. Un autre paradoxe de l'intégration, c'est lié à la marque, la logique de marque. Comme on l'a vu, l'intégration, ça signifie que les journalistes travaillent maintenant pour Radio-Canada, donc plus pour la radio, la télé ou le web. Mais des journalistes s'identifiaient déjà à des sous-marques dans la marque radio-canadienne. Par exemple, l'émission « Enquête ». Ces artisans se réjouissent de sa notoriété et selon un membre d'équipe, il ne faudrait pas noyer « Enquête » dans les grands ensembles de journalistes radio-canadiens. Et cette personne refusait la nouvelle identité de journaliste radio-canadien pour préférer l'identité journaliste d'enquête qui était un peu plus fort, selon lui. À cette liste des paradoxes s'ajoutent les contradictions sur l'efficience. Dans les justifications d'intégration, on répète que ce n'est pas pour des raisons économiques. Mais tous les journalistes interrogés, sauf deux, disent que l'intégration, c'est pour des raisons économiques. Ils disent que l'intégration, c'est pour couper des postes, c'est pour faire des économies, l'intérêt public perd au profit d'intérêts financiers, c'est un dérage économique, c'est un plan de compression, un plan de surcharge de travail. L'intégration, c'est pour sauver de l'argent. À la base, il y a des impératifs économiques. C'est aussi niaiseux, ça. Je cite dans le texte. L'intégration, c'est du downsizing. Ainsi, quand Radio-Canada impose son régime de vérité dans un monde super compétitif et super conforme, parce que Radio-Canada doit se conformer tout en se distançant, ça donne une série de paradoxes et de fragmentation. Ceci étant établi, voyons ce qui se passe entre ces murs, deux ans après l'intégration. Que font les journalistes avec l'intégration? Bien, d'abord, pour les gens de la radio, le sentiment d'aliénation est très fort. Ils disent que la télé a toujours précélence. Et par ailleurs, selon les artisans, il y a vraiment une homogénéisation de l'information, c'est clair. Ce sont les mêmes histoires qui sont coudées en radio et en télé. Une carte de l'animaie, d'ailleurs, elle dit qu'il y a 8 à 10 % de produits communs, radio-télé, selon elle, ce n'est pas beaucoup. Elle réaffirme que, de toute façon, certains produits communs dans la télé vont rester. Par exemple, les exclusivités, les scouts, les reportages des gens qui sont en déplacement avec l'inquiétude. Elle appelle ça des produits forts, et c'est logique qu'il se retrouve sur toutes les plateformes. C'est ça la logique de l'intégration. Ensuite, deux ans après l'intégration, les journalistes se plaignent d'une distance avec les huit litres, pas seulement physique. Ils ont même rebranché 75 pas pour parler aux huit litres, alors qu'avant, on pouvait se parler directement dans la salle directe à s'assemblée. Ils disent que non plus de discussion spontanée pour les reportages qu'ils préparent, les résultats des reportages sont plus convenus, plus prudents, moins créatifs. Les affectations sont plus prévisibles, conventionnelles, pour l'air, à tous, sur toutes les plateformes. D'autres artisans mentionnent des aspects positifs. Des artisans constatent, par exemple, que la radio influence la télé. Un cadre dit « Il y a une certaine qualité, une certaine intelligence de la radio qui a percolé en télé. » Un journaliste radio raconte qu'il a longé la durée acceptable de défi de télé et il dit « Je viens de mettre une clip de 15 secondes à la télé. » Donc, il bouscule les normes télé avec ses habitudes radio. Et puis, les journalistes de terrain, qui sont tous regroupés dans un même espace, applaudissent les changements parce qu'ils aiment bien être entourés de collègues et s'aiment beaucoup les échanges. Il confie par ailleurs que… Oui. Qu'ils travaillent surtout pour leurs médias d'origine, radio ou télé. Et c'est l'autre constat. Flexibilité, oui, mais surtout non. Peu de journalistes se faire imprompte du journalisme multiplateforme. Les journalistes ne se sont pas adaptés à l'intégration. Ils ont adapté l'intégration. Oui. Il y a des couvertures multiplateformes réalisées par un tout petit nombre d'artisans volontaires. Volontaires n'est très peu. J'ai beaucoup parlé de radio et de télé, un mot sur les artisans du web. Avant, pendant, après l'intégration, ils ont tout le temps l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. C'est une petite équipe qui tente de faire sa place, mais elle fait beaucoup et encore du retraitement de reportages radio et télé, beaucoup de dossiers de mise en contexte et très peu de reportages de l'échelle. Merci. Applaudissements Applaudissements